Et une enquête est en cours et pour éviter d'autres vols de ce type, les gendarmes du Haut-Rhin appellent les viticulteurs à la plus grande vigilance. Ils lancent même des patrouilles dans les vignes. Loïc Schaeffer et Anna Chetrebel les ont suivis dans le secteur de Saint-Hippolyte. Une météo à ne pas mettre un vendangeur dehors, mais pas question de renoncer aux patrouilles. C'est quand même vachement isolé les vignes par ici. Donc pour un potentiel voleur, on va dire que c'est pas l'endroit idéal, mais presque. Depuis le vol constaté ce lundi, c'est surveillance renforcée, prévention pour les gendarmes du secteur de Ribovillet. Si au niveau de vos vignes, vous avez des habitations proches, mais qui ne vous appartiennent pas, vous pouvez les prévenir si jamais ils voient des gens qui ne connaissent pas sur les vignes. Dans ce domaine familial, la moitié des raisins restent à récolter. En cas de doute, une seule chose à faire. Le fait de prévenir immédiatement le 17 lorsqu'il y a des véhicules suspects qui sont sur des parcelles et que l'on sait appartenir à d'autres, il y a vraiment un panel de vecteurs qui nous permettent d'intervenir sur tout le domaine. L'autre solution, c'est la vidéosurveillance. Difficile à mettre en oeuvre dans la région, selon ce viticulteur. Chaque domaine a environ, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 types de parcelles, puisqu'on a beaucoup de petites parcelles. Alors dans d'autres régions où ils ont tout sur un lopin de terre, c'est plus facile de mettre 4 caméras ou 4 bords. Mais nous, je veux dire, nous sur notre domaine, on a une quarantaine de parcelles qui vont de 5 ars à quasiment 1 hectare. Donc tout surveiller, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. Des parcelles éparpillées, libres d'accès, c'est tout le charme du vignoble. Pour le président de l'association des viticulteurs d'Alsace, c'est aussi ce qui le rend vulnérable. C'est notre souci quotidien, nos vignes, elles sont ouvertes au public, les chemins sont ouverts au public. Même si ce sont des propriétés privées, les gens passent et peuvent venir rentrer chez nous sans rien. Enfin voilà, on ne peut pas les en empêcher. Encore deux semaines de vendange avec les patrouilles, Lava espère à présent que les professionnels récolteront tous le juste fruit de leur travail.